La parole à M. Viala et M. Ciotti pour enchaîner. Je vous demande, mes chers collègues, vraiment de vous limiter dans vos prises de parole. Sinon, c'est dans l'intérêt de tous, si tout le monde veut parler et prendre la parole sur ce dossier, ce projet de loi qui nous est très cher, il faut vraiment qu'on se discipline. Merci. Merci, M. le Président. Je vais essayer de me conformer à votre demande. Merci, Mme la Ministre, de votre présentation. Non, effectivement, je pense que la nécessité de restaurer de la confiance entre les élus et nos concitoyens est indispensable. Ça va d'ailleurs d'aller de sens. C'est par là que je voudrais commencer. Je crois qu'on a tous mesuré, les Français ont mesuré à quel point aujourd'hui ils sont distants de la chose publique. Ils sont distants de leurs représentants. Ils sont méfiants vis-à-vis d'eux. Ils l'ont exprimé de manière ferme à travers les différents scrutins et aussi par un certain nombre de forts mécontentements qui ont pris des formes diverses et qui, pour certains, vont laisser des traces durablement. Je crois que quand on se place du côté des élus, il faut aussi reconnaître que ce sentiment de méfiance est difficile à porter, et difficile à supporter. Et nous avons tous eu, à certains moments, en amont de la campagne électorale des législatives, le sentiment très désagréable d'être perçus comme des voleurs de poules, alors même que pour la plupart d'entre nous, la totalité d'entre nous, je n'en doute pas, nous ne voulons rien et nous essayons d'être les plus honnêtes dans l'exercice de nos fonctions et dans nos vies également. Et à ce titre, je trouve que dans l'intitulé du projet de loi et dans la façon dont il est présenté, il est essentiel d'avoir le regard sur les deux sens dans lesquels la confiance doit s'exercer, parce qu'il n'existe de confiance que si les deux parties collaborent pour l'établir ou la rétablir, en l'occurrence. Il me semble que c'est un premier point. Le deuxième point, qui va d'ailleurs à mes yeux dans le même sens, c'est que j'observe que la façon dont le texte est rédigé est en fait un catalogue de mesures visant à supprimer des dispositifs, à les modifier, à amender un certain nombre de pratiques, mais il n'y a pas de principe fondateur qui soit placé au cœur du texte. Moi, je voudrais en citer trois qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est que la chose publique englobe un certain nombre d'acteurs et que le texte, à mes yeux, n'est pas suffisamment inclusif. Il est clairement anti-parlementaire. Il y a beaucoup d'articles qui sont tournés directement vers l'exercice du mandat de député et qui ne traitent en rien ni du mandat des sénateurs, ni des mandats des autres élus, ni d'ailleurs, ça a été dit par d'autres collègues ici, des responsables publics, fonctionnaires, par exemple, ce qui, à mon avis, est un gros problème parce que la confiance ne se limite pas aux seuls députés. Je voudrais citer à décès deux exemples. On a parlé longuement de la réserve parlementaire, dont vous jugez qu'elle doit être supprimée, au motif qu'elle ne serait pas transparente. La réserve parlementaire est publiée tous les ans sur le site de l'Assemblée nationale et de surcroît certains députés dont je fais partie, j'étais sortant, ajoutée à cette publication, une publication ad hoc, par tous les médias possibles et à disposition, y compris dans la presse quotidienne locale, de façon à ce que nos concitoyens sachent précisément ce qui est fait avec leur argent. Le motif que vous utilisez pour rejeter le même sort qui serait réservé à la réserve ministérielle ou à la réserve présidentielle, parce que, à ce que nous savons, une partie des fonds qui étaient précédemment gérés par le ministère de l'Intérieur sont à présent à l'Elysée, n'est donc pas recevable. Ce n'est pas parce que la réserve ministérielle ou la réserve présidentielle ferait l'objet d'une quelconque publication qu'elle serait plus transparente que la réserve parlementaire à laquelle vous voulez mettre un terme. Le deuxième exemple que je veux citer, c'est la nécessité de présenter pour tout député une situation au regard du fisc absolument épurée de tout problème. Je la comprends, elle est normale. Pourquoi ne pas l'appliquer à tous les élus qui, dans l'exercice de leur mandat, sont amenés à prendre des décisions en matière fiscale ? Il n'y a aucune raison de ne pas appliquer cette exigence à des élus qui vont voter des taux, qui vont voter des budgets, qui vont voter des contributions fiscales, autres que les députés. Si là, on n'est pas clairement antiparlementaire, je ne sais pas lire le texte. Le deuxième principe que je voudrais qu'on puisse replacer au cœur de l'examen de ces quelques jours, c'est la question de la territorialisation de l'élu, et singulièrement donc du député. La fin de la réserve parlementaire et le pisalé que propose le Sénat en la cantonnant aux seules collectivités locales, signifie qu'il n'y a plus de territorialisation à travers l'accompagnement qu'on faisait au niveau des associations. La fin de l'IRFM signifie qu'il n'y a plus aucune prise en compte des nuances d'exercice du mandat parlementaire, selon que l'on est élu, pour ne citer qu'un exemple d'Ile-de-France, ou d'une province éloignée. Il est évident qu'on n'a pas les mêmes dépenses, qu'on n'a pas les mêmes besoins, que les exigences qui pèsent sur l'exercice du mandat ne sont pas les mêmes. Si on met un terme à ce niveau territorial, on met un terme à la nuance que chaque parlementaire peut apporter dans l'exercice de ses fonctions, justement en vertu des nuances que présentent son territoire et les concitoyens qui y vivent. Et le troisième principe qui me paraît essentiel et qui est finalement gommé par bien des aspects de ce texte, c'est celui de la liberté et de l'indépendance de l'élu dans l'exercice de son mandat. Il devrait présider à toute décision concernant les moyens qui lui sont alloués. Je donne encore là deux exemples, j'en termine par là. Le premier, c'est sur la prise en charge des frais relatifs au mandat. Il va y avoir un contrôle parfaitement d'accord. Ce contrôle sera-t-il assorti aussi d'un contrôle d'opportunité ? Qui va juger de l'opportunité de la dépense ? C'est une vraie question. Qui va juger de l'opportunité de la dépense ? Donc, ces trois principes, pour moi, seront au cœur des amendements que je porterai avec d'autres ici, de façon à ce qu'on essaie de les garder en ligne de mire dans l'examen du texte. Merci. Merci, monsieur. Merci. 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 Merci.